Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'ai trouvé un remède contre le cancer. Le cancer du pancréas sévit depuis longtemps dans ma famille, ravageant les générations successives. Mon père en a été atteint, tout comme son père avant lui, et le père de ce dernier. L'héritage de cette maladie semble s'ancrer profondément dans notre lignée familiale, et la liste des membres de ma famille touchés par ce mal semble s'allonger sans cesse. Nombre d'entre eux ont succombé à la maladie, peu de temps après en avoir reçu le diagnostic. Leur vie abrégée par cette affliction implacable. Chaque perte a été un coup dévastateur, déchirant le cœur de notre famille, alors que nous voyons nos proches souffrir atrocement dans les derniers mois de leur existence. Il y a deux ans, le cancer a frappé encore plus près de moi lorsque mon frère a reçu ce diagnostic funeste. En dépit de tous nos efforts, il a perdu son combat contre la maladie en l'espace de six mois. Cette perte m'a profondément affecté. Renforçant ma détermination à trouver une solution à ce fléau familial. Depuis mon enfance, j'ai toujours été perçu comme une personne dotée d'une intelligence vive et d'une curiosité insatiable. Ces traits m'ont mené à poursuivre une carrière dans le domaine de la recherche médicale. Depuis six ans, je consacre ma vie à la recherche sur le cancer du pancréas, travaillant sans relâche en tant que chercheur spécialisé dans la médecine expérimentale. La mort de mon frère a été le catalyseur d'une immersion totale dans mon travail. Ce deuil a été un tournant, m'entraînant dans une spirale de travail acharnée et d'investigation scientifique. Chaque jour, je plonge plus profondément dans mes recherches, m'efforçant de trouver une lueur d'espoir dans les ténèbres de cette maladie. L'année dernière, mes efforts ont commencé à porter leurs fruits de manière significative. J'ai réalisé une percée majeure dans le traitement du cancer du pancréas grâce à ce que nous avons baptisé la thérapie combinée. Il s'agit de ma première avancée véritablement prometteuse. Une combinaison révolutionnaire d'anticorps monoclonaux, de traitements par cellules souches, d'infusions de vitamines puissantes et de chimiothérapies ciblées, délivrées directement et uniquement aux cellules cancéreuses. Les résultats obtenus lors des études in vitro étaient stupéfiants, montrant une efficacité de 100%. L'enthousiasme et l'espoir ont atteint leur paroxysme la semaine dernière. Lorsque nous avons analysé les résultats de notre premier essai clinique préliminaire, les données étaient au-delà de nos attentes. 87% des participants étaient en rémission totale, sans aucune trace de cancer. Mon cœur battait la chamade, envahi par un mélange de joie et de soulagement en pensant aux perspectives qui s'ouvraient devant nous. Avec quelques ajustements supplémentaires, cette thérapie combinée avait le potentiel de devenir un remède universel pour divers types de cancers, offrant une nouvelle vie à tant de patients désespérés. La soumission de notre article de recherche à une revue médicale prestigieuse marquait une étape cruciale dans notre parcours. À peine une heure après la publication de l'article en ligne, je reçus un appel téléphonique. Cet appel inattendu marquait le début d'une nouvelle phase dans notre quête, promettant des développements encore plus grands et plus prometteurs pour l'avenir de la lutte contre le cancer. Bonjour, docteur Sanders. Je m'appelle John Bottoms et je travaille pour le ministère de la Santé et des services sociaux des États-Unis. Nous avons été informés de la soumission de votre document de recherche. Certains de mes collègues et moi-même aimerions beaucoup discuter avec vous de vos recherches. Nous serions ravis que vous veniez dans nos locaux pour nous en parler. J'étais ravi. Le lendemain, j'ai revêtu mon plus beau costume, prêt à présenter mes résultats. John m'a rejoint à l'entrée du bâtiment et m'a fait passer plusieurs portes jusqu'à l'arrière de l'établissement. Il m'a indiqué la porte suivante. C'est ici. Je suis entré. La porte s'est refermée derrière moi. Mon cœur s'est arrêté. La pièce était remplie de mes collègues, des membres de notre équipe de recherche, de tous les participants à notre étude et même des membres de leur famille. Leur corps était empilé, les uns sur les autres, chacun avec une blessure pare-balle à l'arrière de la tête. J'ai senti le canon de l'arme de John appuyé sur mon crâne. Merci d'avoir porté vos recherches à notre attention. Il parla avec un calme inquiétant. Malheureusement, elles ne seront pas publiées. Nous avons déjà fait le nécessaire pour effacer toutes les traces de la publication en ligne. Pourquoi ? J'ai crié. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous faites ça ? C'est simple, vraiment. Le cancer, c'est de l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Sous-titrage FR ?